Musique Soyez les bienvenus, vous vous apprêtez à regarder la troisième édition du Show pour l'Emploi. Une émission entièrement conçue et réalisée par une dizaine de jeunes âgés de 16 à 25 ans. Quand le projet a débuté il y a deux mois de cela, la plupart d'entre nous n'avions jamais réalisé de reportage et encore moins une émission. Aujourd'hui, je vais avec les reporters vous présenter le travail de toute une équipe. C'est parti ! Avant de rejoindre Soihib, je vous propose un petit rappel de ce qu'est le Show pour l'Emploi. C'est une émission qui s'intéresse aux métiers, aux formations, aux entreprises, mais surtout aux hommes et aux femmes et à leur parcours professionnel dans le monde du travail. Aujourd'hui, vous verrez six reportages et des informations complémentaires pour celles et ceux qui cherchent à découvrir de nouvelles perspectives. Sans plus attendre, on vous laisse découvrir le sommaire en images de cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour commencer, nous allons nous rendre en Rhône-Alpes. Soihib est sportif et passionné par l'audiovisuel. Il a donc décidé d'enquêter sur un métier qui rallie ses deux passions. Ça ne te dérange pas de nous en parler Soihib ? Non, pas du tout. J'ai fait mes études dans l'audiovisuel et je joue au foot aussi. Et je n'avais jamais vraiment eu l'occasion de découvrir comment a été traité l'image dans les métiers du sport. Et donc, étant un joueur de foot, tu as cherché à joindre le service communication d'un grand club sportif. Voilà, et c'est par le biais de la Fondation Olympique Lyonnais que j'ai pu découvrir la personne que je vous propose maintenant de découvrir. Nous sommes sur le plateau de l'OLTV et nous avons décidé de nous intéresser au métier de l'image dans le football. Pour ce, nous avons rencontré Alexa Thiel, directrice des programmes et de la communication pour l'OLTV. Mon métier consiste à organiser la production de toutes les émissions de la chaîne OLTV, à coordonner la gestion des invités de toutes ces émissions et à organiser aussi la communication des émissions vers les plateformes de programmation télé, vers les journaux télé et aussi vers nos propres supports qui sont notre site internet, nos réseaux sociaux. Alors, j'ai un parcours un petit peu atypique puisque je suis biochimiste. Je suis sortie de la fac avec ce diplôme-là et je n'ai pas trouvé de travail, mais j'aimais beaucoup écrire. Donc, j'ai écrit des petits articles dans des journaux, dans les journaux locaux. Et comme j'étais passionnée de foot et passionnée de technologie, j'ai répondu à une petite annonce et je suis arrivée après à l'Olympique Lyonnais où j'étais la rédactrice en chef du site internet. Et comment ça fonctionne ? On a une équipe de 20 personnes ici en permanence. On a une dizaine de journalistes, on a des cadreurs, on a des moteurs, on a des équipes techniques, des équipes de production. Et puis, on fabrique 20 heures de programmes frais par semaine qui sont diffusés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur Canal Satellite et sur Numéricale. Je vis vraiment de ma passion. C'est un luxe par les temps qui courent. Pour être un bon responsable des programmes, je pense qu'il faut être organisé. Comme tous mes étits de communication, il faut être ouvert, il faut être curieux, il faut aimer ce qu'on fait. L'esprit scientifique me permet d'être vraiment rigoureuse. Il y a des écoles maintenant qui fonctionnent très bien. C'est l'école française d'attaché de presse qui permet aux jeunes d'avoir des diplômes vraiment liés au métier de la communication. Après, on peut être journaliste au départ et intégrer une entreprise, un club de foot. Je crois que le meilleur des conseils, c'est de bosser, de s'accrocher, de toujours y croire. Comme on a pu le voir dans le reportage, je trouve ça intéressant qu'on puisse intégrer un service de communication ou d'audiovisuel, même si on n'a pas suivi d'études dans le domaine. Et comme nous l'a dit Alexa, elle travaille autour de ses passions pour en faire son métier. Si vous souhaitez rejoindre ce domaine, Alexa nous a conseillé l'EFAP, l'école française des attachés de presse. Et je tiens vraiment à remercier toute l'équipe de l'OLTV pour leur accueil très chaleureux et je leur souhaite le meilleur pour l'année 2016 dans leurs nouveaux locaux. Merci Swaib. Merci. Je vais maintenant rejoindre Glory qui va lui aussi nous parler de son métier de rêve. Comme tu le sais, Julien, moi ce qui m'intéresse, c'est la littérature et le domaine de l'audiovisuel. Donc j'ai décidé d'aller interviewer une personne qui, par ses projets, a réalisé deux passions. Oui, alors justement, il me semble que cette interview devait se passer à Paris, mais suite aux attentats, le projet a donc été reporté. Oui, c'est vrai, on a dû décaler le rendez-vous, mais finalement on a tourné à Strasbourg. Et je vous propose tout de suite de le regarder. Nous sommes au studio M33 à Strasbourg. Nous allons accueillir Rachid Santaki, qui sort d'une intervention à la prison de l'Elzo. Il va nous parler de son métier d'écrivain et de scénariste. Rachid Santaki, 42 ans, auteur. Et je touche un peu à pas mal de choses autour de l'écriture. L'écriture de romans, l'écriture de scénarios. J'ai fait de la livraison, j'ai fait de la manutention. Après, j'ai été chauffeur de préfet dans une autre vie. J'ai eu un magazine pendant 8 ans. J'ai été directeur de presse, journaliste. Donc j'ai eu pas mal d'expérience. L'écriture aujourd'hui, ça me permet de remplir mon frigo. Et puis ça me permet d'être toujours curieux, d'être à la page, de faire des rencontres. Donc c'est du plaisir, beaucoup de plaisir. Le métier d'écrivain, pour moi je considère que c'est un métier à partir du moment où je suis en vie. Quand j'ai publié mes premiers ouvrages, j'avais d'autres activités à côté. Je vis de l'écriture, notamment des projets de scénarios que j'écris. Et j'ai réussi à alterner avec aussi pas mal d'interventions en tant qu'auteur. J'ai ramené la littérature dans la rue avec différentes techniques de street marketing. En tant qu'auteur, ça me permettait justement d'incarner quelque chose sur le terrain. Je ne suis pas un homme de lettres, et je ne suis pas un fan de littérature au départ. J'ai plus une culture visuelle, musicale, et c'est avec ça un peu que je me construis. Je ne suis pas un grand lecteur à la base. J'ai toujours eu du mal avec la lecture. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à la lecture ? Par exemple, la dictée des cités. Le métier de scénariste, évidemment, c'est d'écrire des projets audiovisuels. Entre ce qui est écrit dans un roman, où tu peux, avec ton imaginaire, faire tout ce que tu veux, et l'adaptation audiovisuelle, c'est autre chose. Un scénario, c'est séquences, actions, personnages, positionnement, description, et puis c'est dialogue. Pour être un bon écrivain, il faut avoir une hypersensibilité. Elle te permet de créer de l'empathie, et c'est très important pour que tes spectateurs puissent comprendre le personnage. La porte s'ouvre, ma mère porte une jilaba et un foulard. Elle me prend et me serre très fort dans ses bras. Les larmes coulent sur mes joues. Dans l'écriture, je pense qu'il faut beaucoup travailler, ne pas hésiter à se documenter. Il faut mûrir aussi, il faut avoir un certain âge pour pouvoir écrire. Pourquoi ? Parce qu'il faut dépasser le jugement. Il y a plusieurs choses qui demandent de la maturité, de l'apaisement. C'est vrai que quand on est jeune, et en plus qu'on vient d'un quartier, on n'a pas forcément ces atouts-là. Ça se construit, il faut vraiment les décrocher par rapport à d'autres. Déjà, il y a une première difficulté qui est peut-être la principale. Tu as toujours l'impression que tu as besoin d'être en groupe pour réussir un projet. C'est juste un moment où tu crois que tu es dans une zone de sécurité, mais en réalité, tu es toujours confronté à devoir porter un projet et aller jusqu'au bout. Il va falloir que tu te dépasses dans ce genre de choses. Après, tu as toutes les difficultés de gestion de trésorerie. Le truc, c'est que ces obstacles que tu rencontres, ils permettent, toi, de te construire. Et ça fait partie du process, finalement. Merci Rachid. Ce que je retiens de cette interview, c'est que pour exercer ce métier, il faut être curieux de tout et être inspiré par sa propre vie. Si vous souhaitez devenir écrivain, sachez qu'il n'y a pas de filière obligatoire. Si c'est une passion que vous avez, travaillez-la, exploitez-la et n'hésitez pas à envoyer vos projets à différentes maisons d'édition. Je remercie encore une fois Rachid Santaki pour m'avoir donné un peu de son temps pour réaliser cette interview. Merci Ignoré. Merci. Je vous propose de refaire un détour par Lyon, où notre reporter François semble y être resté bloqué. Il y est allé interviewer un MC qui l'apprécie tout particulièrement. Je vous laisse découvrir les images maintenant. Alors aujourd'hui, nous sommes à Lyon, au Transborder, pour le Grand Concert de l'Animalerie. Nous allons rencontrer Demi-Portion, qui va nous parler du métier de MC et de la production indépendante. C'est parti ! J'ai un parcours scolaire un peu chaotique. J'ai arrêté l'école au lycée, en BEP. Après, la musique, c'est depuis tout petit en fait, depuis l'âge de 12 ans. Du coup, c'était grâce au Grand du Quartier que j'ai appris le rap et le hip-hop en général. Ça fait depuis 1996 que je fais du rap. Sérieusement, on va dire, depuis 2003, 2004, on sort des projets, on essaye de faire des concerts. Ça s'est fait au feeling, tu vois, sans trop calculer le truc, tu vois, ça s'est fait normal. Est-ce que MC est une aventure solitaire ? Non, on va pas dire solitaire, on va dire travailler de groupe. T'as toujours besoin de quelqu'un, tu vois, que ce soit quand t'es solo. Tu pourras jamais être solitaire, parce que toi, t'auras toujours besoin d'aide et des tiens, tu vois. Moi, je suis toujours entouré de mes mêmes amis depuis l'époque et c'est la plus grosse force, tu vois. Donc du coup, la base, c'est d'être auteur et d'être aussi écrivain. On passe beaucoup de temps à trouver des enseignes, à faire des scènes, à bouger. Tu peux être un bon rappeur, mais un mauvais écrivain, comme on dit. Tu peux être un bon écrivain, un mauvais rappeur. Premier mot qui est un peu oublié aujourd'hui, le respect. Et voilà, les pauvres souriants, dès que tu te feras entendre ou dès que tu te battras pour te faire entendre, tout simplement. Être respectueux, faire ces choses et se bouger pour que ça marche, pour que ce soit qui commence. Il faut se lancer, pas lâcher l'affaire. Donc voilà, si t'as envie d'en faire, tu peux en faire. En 1, je suis ton fil conducteur, on est contre nous, c'est bon, j'ai pas fini docteur. On se lève à 4 heures, dévarié selon l'ordonnance, la route est l'eau, même si je la frais, je la recommande. Dix, qui me la recommande, bonne manière de se divertir. La France est une, qui me demande toujours de faire pire. Au verre sous le drap, y'a pas une merde sous la couverture, mais ça me perdue. Et voilà, ce sujet de crasserie sur chaque titre, on m'a dit ce rap. C'est un terrain avec 10 arbitres, le stade est archi plein, on met des trouss de balles. Et gars, des petits sourires ou des vieilles filles platines, retour de joueurs ! Et aujourd'hui, être indépendant, c'est plus, c'est faire les choses et prouver qu'on peut tout faire. Faire autant que des autres, avec juste un peu d'acharnement, tu vois, juste un peu d'envie. On peut faire les mêmes choses artisanales, de façon artisanale, tu vois. C'est pas négligeable aussi de montrer qu'on peut le faire aussi sans grosse machine derrière. C'est un art, tu vois, qu'on essaie de maîtriser, c'est ça artiste. C'est un métier qui n'est pas éternel. Il y a des risques, comme tous les métiers du monde. Mais c'est ça la magie de la musique, c'est que tu perds du temps, tu en gagnes, tu es passionné, tu vois que tu es amoureux de ça. Et voilà, un gros merci pour m'avoir accueilli ce soir, ça déchire. Alors François, merci pour ce reportage. Je tiens également à remercier DemiPortion, ainsi que Mehdi, son manager, sans qui, cette interview n'aurait pas été possible. Alors, ça a été au maquillage ? Ouais, très bien. D'ailleurs, je t'en ai encore à remercier Anneka, qui fait partie du collectif M33, qui regroupe de nombreux artistes, dont on peut observer les oeuvres ici dans le studio. Studio dans lequel ils ont bien voulu nous accueillir pour qu'on puisse tourner notre émission. Alors justement, je crois que toi, tu n'es pas allé très loin pour nous faire découvrir ton univers. Oui, je préférerais ça à Strasbourg pour tourner mon sujet dans le cadre du festival Payton Noël, qui a été organisé par une association locale très dynamique. Tu veux qu'on regarde les images ? Ouais, c'est parti. Nous sommes actuellement au Musée de la Moderne pour le festival Payton Noël. Tout de suite, nous allons interviewer Jess Goet, de l'association Pell Pass, qui nous parlait de son métier responsable de projet. Alors, je m'appelle Jess, j'habite à Strasbourg, j'ai 27 ans et je fais partie de l'association Pell Pass. Pell Pass, c'est une association pluridisciplinaire axée sur la musique, les spectacles vivants, surtout des spectacles de rue et le partage en fait autour d'idées un peu folles et le défi de pouvoir proposer de nouvelles choses. Payton Noël, c'était par exemple plus qu'une soirée et puis après on s'est dit autant le faire deux jours, puis trois jours, puis après il y a eu l'opportunité de faire un groupe un mardi soir. Et du coup, on s'est dit, bah alors autant faire toute la semaine. Et en fait, bah du coup, cette année, c'est trois semaines de festivités et c'est compliqué parce que du coup, il faut trouver beaucoup de bénévoles. On a aussi le Fanfare Odeuil, c'est un festival de fanfare. Et on a un autre projet aussi qui s'appelle Indie Pop, autour du Hip Hop Indépendant. Et après, en fait, on a des projets qui sont ponctuels selon les opportunités des artistes qui nous contactent, un événement par mois. On a décidé de monter l'association au départ juste pour faire des petits concerts, des petits événements, des fêtes de copains. J'étais secrétaire et là, ça fait 4-5 ans que je suis présidente de l'association. J'ai fait donc un bac ES. Puis après, j'ai orienté mes études dans le côté graphisme et web. À la fin de mes études, je me suis dit, bah non, à 20 ans, je ne peux pas être derrière un ordinateur et faire de la création graphique parce que je ne me sens pas capable. Par contre, en fait, à côté de ça, depuis mes 17 ans, je faisais partie de l'association Pellpass. Puis je me suis dit, bah autant essayer d'axer mes études là-dessus. Et j'ai fait du coup un master professionnel en conception et gestion de projets culturels et artistiques. C'est un peu compliqué de charger de production parce qu'en fait, tu passes de l'organisation, tu passes de la programmation à la logistique. Tu cherches tous les moyens pour réaliser ton projet jusqu'à la fin du projet, en fait. Par Jean-Jacques Rousseau, pleine de grâce, faites de ce public insipide et banal, des gens capables de partir vers le merveilleux. Mais donne-leur aussi le sens critique qui n'envoie pas tout ou cru. Il est temps maintenant de vous extirper de la réalité. Fais de ma voix un filet d'or qui puisse ainsi se dire, mais aller à fond d'ailleurs de leur temple. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu as à critiquer ? Travailler dans ma vieillaine ancienne, en fait, c'est déjà beaucoup d'investissements personnels. Tu ne comptes pas tes heures, tu ne comptes pas ton argent. Moi, je suis bénévole en fait, puisque je suis présidente. En fait, il n'y a pas forcément de compétences à avoir, je pense, au départ. Parce qu'il faut avoir de la méthodologie de projet et savoir s'organiser, apprendre à s'organiser. Il faut avoir des qualités, je pense, humaines et relationnelles. Il faut être sympa. C'est apprendre à se cadrer. Du coup, tu es tout le temps en train de créer ton réseau. Il faut pouvoir poser les idées de projet. Poser concrètement les idées pour savoir où c'est que tu veux aller. Et du coup, aller ensemble. Et puis après, il faut se dispatcher l'émission pour simplifier les tâches. Sur ce, bonne soirée. Joyeux Noël. Merci à Pellepass et merci à vous d'être venus. Wouhou ! Je vais maintenant rejoindre Yacine, qui va nous faire voyager dans la capitale. Julia, si j'ai décidé d'aller à Paris, c'est qu'il existe une école unique en son genre qui enseigne le japonais et l'art du manga. Tout de suite, le reportage. Je suis actuellement à Paris, à la place de l'Opéra. Je vais me rendre à l'école AAA pour y rencontrer Karu Yoshikawa qui va nous parler de ses métiers de mangaka et d'enseignement. C'est parti ! Je viens de Japon. Depuis 2005, je suis en France pour enseigner des techniques de manga pour les français. Je suis sorti de l'école qui s'appelle Nihon Design Agakuin. Et puis, j'ai gagné un concours d'un magazine. Et c'est là que j'ai commencé mon carrière de mangaka. J'ai décidé de devenir mangaka pour transmettre le message. Donc, c'est mon message au lecteur. Pour partager justement avec la passion et des convictions, etc. En France, j'ai sorti un livre qui s'appelle « Le manuel de mangaka débutant ». C'est pour apprendre la création de manga à la façon japonaise. Il faut absolument être passionné. Sinon, on ne peut pas être à ce métier-là. Pour devenir mangaka, on n'est pas obligé de passer une école. Par contre, l'avantage de l'école, c'est qu'on gagne le temps. Dans cette école, on apprend deux ans obligatoires, plus une année optionnelle. Les élèves qui apprennent à partir de comment on sert des matériels déjà. Des découpages, mise en scène, création des personnages, la règle du scénario. Tout ce qui est nécessaire pour la création de mandat. Donc, à la sortie de l'école, le grand objectif qu'on a, c'est de devenir le mangaka. Il y a des élèves qui sont en cours de discussion avec les maisons d'édition. Ou bien exposition de planches. Disons que pour le manga, ce n'est pas important d'être bien dessiné. Il y a plutôt carité du scénario qui compte le plus. Je vous conseille de déjà ouvrir esprit. Il faut qu'on s'intéresse de tout. Ça veut dire que ce n'est pas qu'une imagination qu'on a besoin. Il faut voir la réalité. Parce que la différence entre la BD et le manga, il n'y a pas de différence normalement. Ce n'est qu'un style est différent. Mais tout ça, ça parle de vraies choses. Vraies choses, c'est également les sentiments. C'est ça qui fait que le manga est connu. Quand on dessine le manga, c'est une sorte de recherche, on peut dire. Et dans ce cas-là, la création, ça veut dire que c'est également le savoir. Et du coup, quand on fait l'œuvre, on cherche toujours les solutions. Ça peut être un problème personnel, ça peut être quelque chose à partager aussi. On cherche la réponse. En faisant le manga, on doit trop belles solutions. C'est sûr que vous avez beaucoup de questions. Est-ce que c'est un métier vraiment ? Tout ça. Mais par contre, une fois que vous décidez que vous allez prendre ce métier-là, décider, c'est très difficile. Il faut avoir le courage de lancer ce milieu-là. Alors Yacine, tu veux devenir graphiste de jeux vidéo. Tu dois dessiner depuis très longtemps, je pense. Qu'est-ce que le fait d'avoir rencontré Kaori t'a apporté ? Surtout que c'est une pointe dans son milieu. Alors pour moi, ça a été une expérience enrichissante. Je souhaite devenir graphiste avant tout. Et j'envisage de faire du manga, ma source d'inspiration pour mon métier. Si vous aussi vous souhaitez devenir mangaka, n'oubliez pas que c'est une passion qui se travaille et qu'également le métier n'exige pas seulement d'être dessinateur, mais également scénariste. Je souhaite également remercier Kaori Yoshikawa et Céline T de nous avoir accueillis au sein de leur école. Merci. Pas de quoi. Voilà, notre émission touche presque à sa fin. Pour notre dernier reportage, nous allons voyager outre Rhin. Alors Félix, de quoi vas-tu nous parler ? Alors personnellement, j'ai grandi sous l'influence d'amis street artistes et surtout graffeurs en fait. Je me suis immédiatement passionné pour le milieu. Et dès qu'on m'a donné l'opportunité d'aller rencontrer quelqu'un qui avait réussi à se professionnaliser dans le milieu, j'ai immédiatement sauté sur l'occasion pour, comme dit, le rencontrer et surtout en apprendre plus sur son parcours. Je vous invite donc à aller le regarder dans la ville qui, comme vous allez le voir, est un musée à ciel ouvert. J'ai créé l'Urban Spray il y a trois ans et demi maintenant. C'est une galerie d'art, un beer garden, c'est-à-dire un jardin extérieur, une salle de concert et un lieu de résidence d'artiste. Alors j'ai un parcours plutôt classique, j'ai fait de bonnes études, j'ai fait Sciences Po Paris. Ensuite j'ai travaillé 15 ans dans la banque et la finance. Je gérais des fonds d'investissement très importants en milliards d'euros. La crise financière est arrivée. Il y a eu un rejet aussi de ma part, de cet environnement qui était devenu un peu délétère. J'avais envie de faire quelque chose de personnel. Et j'ai eu l'intuition ou l'envie de créer un lieu artistique. Mais que ce n'est pas qu'une galerie, qu'il y a eu au-delà de ça, un lieu ouvert au public. Alors Berlin c'est un animal urbain assez étonnant. C'est un peu le résultat de la guerre froide. Lorsque vous vous installiez à Berlin-Ouest, vous étiez exempté de service militaire. Il y a eu un afflux de jeunes, plutôt créatifs, pacifistes ou hippies, qui ont créé ce côté très libre. Finalement en Europe, c'est un fouet de créativité et qui perdure un peu. Je ne suis pas artiste, j'ai aucun talent artistique d'ailleurs. Mon talent est plus dans l'organisation ou la mise en relation d'artistes ou de choses qui pour moi font sens. Alors les qualités pour mener à bien le métier de galeriste, c'est vraiment suivre votre passion, votre instinct, votre expérience. Avec pas forcément un sens de la rentabilité immédiate. Il faut de la patience, il faut une solidité financière. Il faut aimer et connaître l'histoire de l'art aussi. On défend l'expo, on vend l'expo. Donc il y a quand même des compétences un peu commerciales. Si j'ai envie d'attirer des artistes, il faut que je sois convaincant, il faut que je leur montre l'endroit, il faut qu'on ait une réputation. Tout ça, ça se développe, c'est très long. C'est un métier qui se joue sur le temps long. Aujourd'hui, on vit dans un monde où les artistes se représentent eux-mêmes. Facebook, Instagram, Twitter, ce sont leurs propres galeristes. Créer une galerie de street art, c'est très compliqué. Ça suppose une mise de fond importante au départ. Ce n'est pas quelque chose qui est abordable pour un jeune qui se lance parce qu'il y a trop de frais. Il faut donc louer un espace, il faut contacter les artistes, il faut créer des expos, il faut les vendre. Et les ventes sont très aléatoires, sinon très très difficiles au débarrage. Et donc je dirais que se lancer dans une galerie, je crois que c'est plus un aboutissement ou un chemin de milieu de carrière qu'un chemin de début. Ou alors il faut des connexions très importantes. Il vaudrait mieux faire des choses autour de blogs, photos. Donc commencez à un niveau, je dirais, local, modeste. Peut-être créer une visibilité, un petit festival, quelque chose comme ça. Mettez plutôt votre connaissance et votre expertise, votre passion au service de lieux ou de municipalités. Alors Berlin est une ville riche artistiquement, comme on a pu le voir dans ton reportage. Mais on a également vu que tu parlais la langue. Est-ce que tu es toi-même habitué des lieux ? C'est vrai, j'y étais déjà à plusieurs reprises et j'ai appris l'allemand à la maison en étant enfant. Et par contre, je n'ai jamais eu l'occasion à Berlin de rencontrer un professionnel dans le domaine, ni de m'immiscer dans son univers. Si le domaine vous passionne également, sachez que devenir galeriste street art est un projet de milieu de vie. Mais avant tout, n'hésitez surtout pas à prendre des contacts et à vous investir dans des projets qui vous passionnent. Je tiens encore remercié Pascal Feuchère et toute l'équipe d'Urban Spray pour leur accueil chaleureux. Voilà, c'était notre dernier reportage. Félix, je t'invite maintenant à me suivre pour rejoindre le reste de l'équipe. Ok. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour cette troisième édition du Show pour l'Emploi. Je vous invite bien sûr à nous suivre sur notre page Facebook et YouTube, Show pour l'Emploi. Vous y trouverez toutes les informations pratiques. Merci également à tous ceux qui ont permis de rendre ce projet possible. Je vous dis à bientôt dans une prochaine édition. Bravo ! Sous-titrage ST' 501